salut mes belles ici charisme et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est une vidéo tant attendue par beaucoup beaucoup de gens plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo où je vais montrer où je montre en fait ma routine de soins de corps et la voici enfin guys donc sans plus attendre commençons donc bien sûr pour commencer je me douche avec de l'eau chaude si vous avez regardé mes autres vidéos vous saurez que je déteste avec passion l'eau froide ok anyways donc le début de ma douche est là ce que je pense à tout à rien pendant un bon cinq minutes ok dites moi si vous êtes pareil dans les commentaires dites moi puis par la suite comme savon j'utilise le dr browners savon de castille aux agrumes avec mon éponge africain si c'est bien comme ça qu'on appelle en regardant mes autres vidéos vous saurez que j'utilise ce savon absolument partout partout sur mon corps à part mes parties intimes c'est l'un des meilleurs savons que j'ai pu trouver à mes yeux c'est l'un des best ok guys c'est un des meilleurs savons et puis cette éponge là lord un gant exfoliant n'est rien comparé à ça en fait pour moi ce savon et cette éponge là c'est le meilleur combo je crois que j'ai pu tester si tu es une personne qui souffre d'acné au dos de petits qui a des petits boutons en fait sur les épaules ou bien des poils incarnés sur les jambes quoi que ce soit ce qui était mon cas voici ce que j'ai utilisé le savon pour le corps de mario badescu qui contient du et et chez qui exfolie la peau donc je l'utilisais après m'être rasé aussi parce que mes pores étaient ouverts je l'utilisais je l'appliquais uniquement sur mes jambes je ne l'utilise pas aujourd'hui parce que mes jambes sont en quelque sorte revenus à la normale mais ça m'a été très utile donc pour les parties intimes j'utilise encore le docteur bonheur ceci est le sans parfum qui est bon pour les bébés aussi donc tout en bas c'est très sensible comme la peau de bébé donc s'il vous plaît ne jamais utiliser de savon parfumé tout en bas you minutes later ma prochaine étape serait de me raser je me rase deux trois fois par semaine pas plus pour ce faire j'utilise un rasoir gilette avec le gel de rasage moussant de flamingo à vrai dire vous pouvez utiliser le gel moussant que vous voulez vous pouvez même utiliser du revitalisant il faut juste pas raser directement sur la peau parce que ça va causer des irritations puis ensuite pour enlever toutes les peaux mortes j'exfolie avec un exfoliant maison que j'ai fait moi même à la maison il contient du café du suc brun biologique et de l'huile de coco le fait que je m'exfolie autant que je me rase je trouve que se acheter en magasin finissent tout simplement trop rapidement pour moi et aussi j'aime le fait que j'utilise des produits simples et naturels ce que j'aime aussi avec cet exfoliant là c'est qu'il va me laisser une hydratation en sortant de la douche que j'adore après directement en sortant de la douche j'utilise le pfb varnish qui est un traitement pour les points incarnés puis aussi ça aide à réduire les points noirs causés par le rasage ou l'épilation à la serre pour mon cas c'est l'épilation à la serre puis ça aide à avoir un teint uniforme ce qui est bien avec ce produit est que on peut l'utiliser partout où on s'épile que ce soit les dessous de bras la barbe etc puis à vrai dire même pas deux semaines on voit l'amélioration se faire directement pour hydrater mon corps j'utilise la lotion hydratante de cellophil qui est bonne pour les peaux sèches à très sèches à vrai dire j'ai une peau normale cependant en hiver je ne prends aucune chance où est ce que ma peau peut s'assécher très rapidement donc je veux que ma peau soit hydratée à fond donc c'est vraiment ce que j'utilise puis si je vois que ma peau ne veut aucunement coopérer ou bien si tu es une personne toi même qui a une peau sèche ou bien qui se déshydrate très facilement tout simplement appliquer une huile pour le corps pour mon cas j'utilise un beurre de tells self care une compagnie de montréal allez supporter guys black on businesses ok c'est un beurre qui contient beaucoup d'ingrédients qui va nourrir la peau qui va donner un glow celui ci que j'ai en ce moment est à la mangue guys et il sent absolument trop bon ok allez supporter puis comme déodorant j'utilise du citron que j'applique à peu près deux trois fois par semaine guys pas plus un déodorant naturel qui va éliminer toutes les toxines en dessous des bras qui va causer les odeurs et tout puis qui aidera fortement éclaircir le dessous des bras c'est ce qui termine cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau de like cette vidéo et de commenter le produit que vous pensez peut-être acheter sur ce bye m'a belle m'a belle